Le racisme et les discriminations de leur généralité C'est en réalité la peur de l'autre Le fait d'essayer de se rassurer en rejetant l'autre De trouver des justificatifs à ses échecs ou à ses craintes, à ses peurs En les mettant entre guillemets sur le dos des autres C'est une façon de ne pas se remettre en cause soi-même Et c'est en même temps, la source vient quasiment toujours de la méconnaissance de l'autre C'est très frappant de voir d'ailleurs que chez les gens qui peuvent avoir un comportement raciste Ils vont catégoriser une partie de la population de façon générale Mais ceux qui connaissent, ils les trouvent différents Même dans les discours de l'extrême droite, vous entendez ça Ils vont vous dire, on ne veut pas les noirs, on ne veut pas les arabes Mais ceux qui sont là, c'est les bons Oui, mais pourquoi dans ces cas-là généralises-tu ? La généralisation, elle est absurde, elle est indigne Et surtout, elle nous empêche de vivre ensemble Moi j'observe tous les jours, ici dans ma ville Où il y a beaucoup de nationalités, beaucoup d'origines, beaucoup de brassages Que les gens dans les quartiers populaires, quand ils se connaissent, ils ne se craignent pas Et quand ils ne se craignent pas, ils n'ont pas besoin de se détester De monter en pression les uns contre les autres Alors c'est quelque chose qu'il faut à la fois apprendre évidemment aux enfants Mais qu'il faut pratiquer tous les jours pour que les gens aillent à la rencontre des uns des autres Et une fête de la ville comme celle où on est, c'est une façon aussi de montrer à les gens Des origines différentes, des modes de vie différents, des cuisines différentes Des sports différents, des danses, des cultures différentes Et qui parviennent parfaitement à coexister ensemble dès lors qu'elles se découvrent Avez-vous à titre personnel déjà été victime de discrimination Que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Oui mais enfin je ne suis pas le plus ciblé entre nous Que ce soit ma position sociale ou autre Moi je constate surtout les discriminations de grand nombre D'ailleurs d'abord on vit en Seine-Saint-Denis Et la Seine-Saint-Denis porte dans les médias une image catastrophique Qui pèse sur ses habitants Quand ils cherchent du boulot, quand ils vont en vacances Simplement parce qu'à l'époque, à l'arrière des plaques d'immatriculation Il y avait écrit 93 et donc les gens avaient peur Moi je me souviens avec ma voiture, avec trois enfants Débarqués dans un village dans le sud de la France Et quand ils ont vu 93, ils se sont demandé ce que c'était On les entendait parler Bon, mais la vraie discrimination ou celle qui est la plus pénible Pardon, il fait chaud La vraie discrimination, celle qui est la plus pénible et la plus difficile à combattre C'est la discrimination à l'embauche, c'est la discrimination au logement C'est la discrimination dans les études Quand vous êtes de Seine-Saint-Denis et que vous êtes un bon lycéen Que vous avez un baccalauréat avec de très bonnes notes Vous n'arrivez pas forcément dans les grandes écoles à Paris Même dans les universités Combien de fois depuis que je suis maire et député Je suis intervenu par exemple auprès de l'université d'Assas Pour obtenir que des gens qui avaient 18 au bac puissent rentrer là-bas Alors qu'on prend des gens d'ailleurs qui n'ont que 15 La discrimination, elle a beaucoup de forme Elle est souvent quand même basée sur le nom et sur l'apparence Vous parliez tout à l'heure du vivre ensemble, nous avons encore en tête les événements récents Concernant les attentats de Charlie Hebdo Quelles répercussions selon vous ça aura sur la population à moyen terme et à long terme Au niveau justement de ce vivre ensemble ? Je pense que ça a des répercussions extrêmement inquiétantes D'abord parce qu'une partie de la population confond ces barbares et ces cinglés Qui utilisent une religion pour un combat politique, un combat barbare, un combat militaire Et le reste de la communauté musulmane Et la vérité c'est que ça a créé une méfiance supplémentaire en direction d'une religion Qui pour 98-99% des musulmans qui sont en France Est parfaitement capable de respecter les principes républicains Et même le principe de laïcité Et c'est bien l'objectif de mon point de vue de ces terroristes C'est d'essayer de séparer la communauté musulmane de la communauté nationale Et les premières victimes, disons les choses, au-delà des morts naturellement Les premières victimes, ce sont les musulmans sur qui le regard change Le regard devient de la crainte Et je vous disais, quand on ne connaît pas, on commence à craindre Et quand on craint, on finit par détester C'est ça le piège dans lequel il faut nous entraîner C'est évidemment celui auquel il faut résister Vous savez, je dis en ce moment, ça peut choquer les gens Qu'un musulman, après ses attentats, il est deux fois victime Il est victime comme n'importe quel autre citoyen français Parce qu'il a été meurtri et heurté dans ce qu'on a fait à notre pays Que ce soit sur l'attentat contre Charlie Hebdo Que ce soit contre l'épicerie Cachère Que ce soit contre la policière qui a été lâchement abattue Tout le monde était meurtri Mais un musulman, en tout cas quand on peut identifier sa religion Qu'on peut la voir, il est regardé avec plus de méfiance qu'avant On m'a raconté des anecdotes qui étaient absolument terribles Ces gens-là, le terrorisme, ça apporte bien son nom Cherchent à faire peur, à faire peur pour séparer Et une fois qu'ils auront séparé les uns des autres Ils s'arrangeront pour que les gens puissent s'affronter C'est à nous de garder la tête froide Et d'arriver à rester ensemble Leur objectif étant, en réalité, de nous séparer Le meilleur combat contre eux, c'est de rester ensemble Vous disiez qu'ils sont capables de respecter les principes de laïcité Quelle est, selon vous, cette laïcité ? Quelle définition en donneriez-vous ? Mais ce n'est pas cette laïcité, elle est très simple Il n'y a qu'une seule laïcité en France C'est d'ailleurs un concept unique dans le monde Puisque vous ne trouvez pas le mot laïcité dans une autre langue Ça n'existe pas dans une autre langue Et c'est ce qui permet justement à la France De garantir à tout le monde de vivre ensemble La laïcité, c'est très simple Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire Ce que vous voulez dans notre pays On vous protège même pour que vous puissiez exercer votre culte Mais vous avez l'interdiction absolue de l'imposer à quelqu'un d'autre C'est-à-dire qu'en réalité, ça place la religion Dans la sphère privée Pas dans la sphère publique Ça place la religion derrière les lois humaines Et la loi de Dieu ou des dieux Ceux qui croient dans tel ou tel dieu Elles passent derrière la loi humaine Derrière la loi de la République C'est ça la laïcité Et selon vous, elle pourrait être un remède au mot actuel de la société ? Mais je pense que c'est un remède indispensable Ça vous permet à vous d'être ce que vous voulez De penser ce que vous voulez De changer d'avis quand vous voulez Vous ne pouvez pas m'imposer quelque chose Et je ne peux pas vous imposer quelque chose C'est un gage de liberté individuel pour chacun Qui nous permet de vivre ensemble C'est éviter l'oppression de l'autre De celui qui voudrait avoir raison contre vous Alors qu'après tout, chaque être humain peut avoir ses convictions Philosophiques, politiques et religieuses Comme je le disais en introduction Nous sommes en pleine campagne de lutte contre la violence psychologique Et un constat émerge au cours de cette lutte C'est que parmi les personnes que nous essayons de soutenir Et que nous soutenons au quotidien Il y en a qui ont des rapports du défenseur des droits Il y en a qui ont des plaintes de l'inspection du travail D'autres ont des condamnations prud'homales définitives en leur faveur Sur des faits avérés de discrimination, d'harcèlement et de racisme Mais aujourd'hui, ces victimes, quand elles déposent des plaintes Au niveau de la justice pénale Le parquet classe systématiquement sans suite Quel est votre sentiment sur ce constat ? Je ne pense pas d'abord que les parquets classent systématiquement sans suite Je n'ai pas de dossier sous les yeux que vous montriez Mais les parquets, d'ailleurs, pourquoi ils ne classent pas systématiquement sans suite ? Pour les personnes que nous soutenons Je ne dis pas que c'est une généralité Mais pour les personnes que nous défendons C'est un constat qui est émergé Je réponds pour le compte sur les cas généraux Il y a des condamnations sur des discriminations Qu'elles soient d'ailleurs des discriminations sexuelles, d'origine, etc Il y a souvent des condamnations Maintenant, sur les dossiers précis, je ne peux pas vous répondre Et quelles sont, vous, vos préconisations Afin que de telles injustices au niveau des discriminations, du racisme Ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir Et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Vous avez deux choses Soit vous êtes en train de me parler des recours en justice Il faut évidemment qu'ils aient lieu Mais il faut que chacun accepte le jugement qui est porté par un juge extérieur C'est même comme ça qu'on parvient à vivre ensemble Sans que ce soit la loi du plus fort Et la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure Sur l'éducation et habituer les gens à vivre ensemble Puis aussi être capable de dire qu'on a besoin De restaurer de la mixité sociale Ce n'est pas normal qu'on vive dans un pays Dans les quartiers populaires, on préfère rester entre eux Et ça s'apprend dans la vie Et y compris dans le fait de mélanger les populations Le slogan de notre association est la violence recule là où la solidarité avance Que pensez-vous de ce slogan ? Oui c'est vrai, c'est vrai C'est un peu ce que je dis La solidarité c'est aller vers l'autre C'est découvrir l'autre C'est l'aider C'est l'accompagner Et donc forcément si vous le découvrez Vous n'êtes plus dans une situation où vous avez envie de l'affronter De devenir violent Nous vous remercions pour ce témoignage Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre soutien Toujours dans le but de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques Vous venez me voir et on verra ce que vous demandez Merci encore pour ce témoignage Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée C'est une bonne chose pour la fête de la ville Et je vous remercie à très bientôt Merci à vous